Le cœur de Zoé bondit. Il allait venir à Paris. « Twist and shout, come on, come on ! » Elle le verrait chaque jour. Il pourrait habiter chez elle, dans la chambre d'Hortense, ou dans le bureau de maman quand Hortense serait là. Hortense ne venait plus souvent. Sa vie était à Londres, ou ailleurs. Elle répétait souvent qu'elle en avait fini avec Paris. Il faudrait qu'elle en parle à sa mère. Les écureuils sont venus à cause d'Hortense. C'est Hortense qui a été le moteur. Parce que c'est vrai que dans ma tête, je vais me demander ce que devenait Hortense. Donc la première scène des écureuils, elle est arrivée un jour, et elle n'est pas partie. Donc quand une scène ne part pas, elle a des raisons d'être là. Et à ce moment-là, moi je suis la scène et je rentre dans l'histoire. Et puis c'est vrai que j'ai des cahiers pour chaque personnage. Je ramasse des phrases que j'entends, des phrases dans les journaux. Une idée qui me vient par là, un chapeau, l'histoire du chapeau dans La Vasselande des Tortues. C'était un chapeau que j'avais acheté moi, et donc je l'ai filé à Joséphine. Vous voyez, après on ramasse. Et ce qu'il y a de fascinant quand on écrit, c'est que de tout ce réel, et tous ces petits brins d'herbe qu'on a ramassés, à un moment ça s'anime et ça devient un personnage qui devient totalement autonome, et qui n'a plus rien à voir en fait avec les modèles initiaux. Cet amour me remplit de joie, de force. Cet amour fait partie de moi. À toi je peux parler. Toi tu entends. J'ai un côté très scolaire. Je commence souvent en septembre, et je me fais des horaires, oui, comme quand j'allais à l'école. Je pense que quand on écrit, si on attend l'inspiration, on n'écrit pas. C'est Jules Renard qui disait qu'il fallait 95% de transpiration et 5% d'inspiration. Mais c'est vrai, quand vous passez une heure ou deux à chercher le mot exact ou la phrase, quand ça arrive, après ça charrie d'autres choses derrière. Donc c'est que tout ce temps-là que vous avez passé à attendre, en vous mordant les doigts, en mangeant vos crayons, en buvant des litres de thé, ça déclenche, il y a une alchimie qui se passe au niveau du... Je pense que tout ça est dans l'inconscient, vous voyez, c'est pas... On est conscient de très peu de choses quand on écrit. Enfin moi je suis consciente de très très peu de choses. Je me laisse traverser comme ça par l'histoire, par les personnages. Chaval but une gorgée de menthe à l'eau et la regarda peu convaincue. Il préférait encore le loto. Vous avez essayé de l'enivrer furtivement ? Je n'ose pas sortir avec elle. Je vais ruiner ce qu'il me reste de réputation. Que pensera-t-on de moi si on me voit en sa compagnie ? On pensera que c'est une relation d'affaires. Et puis vous n'êtes pas si connus que les paparazzis vous poursuivent, mon cher chaval. Quand je relis, je lis à voix haute. Parce que quand vous lisez à voix haute, moi je trouve que chaque écrivain a une musique. Et quand vous lisez à voix haute, vous voyez bien quand il y a une note en trop, ou que ça fait un croche-pied, vous voyez, on l'entend. Donc je lis toujours à voix haute. Vous posez d'habiles questions sur ce qu'elle fait au bureau, où elle range ses petits secrets, les secrets de l'entreprise bien sûr. Toujours en promenant votre souffle sur elle. En lui baisant délicatement l'intérieur du poignet, en soupirant, en l'appelant votre petit camailleux, votre libellule. Je vous ferai une liste de mots doux si vous voulez. Non, se rebiffa-t-il. Pour mes enfants, j'avais, dans la voiture, je leur mettais Victor Hugo, les contemplations, les châtiments. Parce que je trouvais que les gens me disaient comme ça, ils vont apprendre des mots. Et moi j'avais Proust, la recherche du temps perdu, en CD. Et j'écoutais en boucle. C'est-à-dire que je trouvais un passage que j'aimais, je le passais, je le repassais. Parce que, oui, c'est comme une chanson pour moi. C'est comme une musique, c'est de la musique les mots.